salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour le une palette un make up toujours avec le a avec la petite note donc comme je voulais dit en blog pour aller un peu plus vite dans mes palettes parce que voilà j'ai pas toujours le temps de filmer ces vidéos là j'en fais également en short voilà bon c'est des réels mais je vous les mets en short pour ceux qui ne suivent pas sur insta j'essaye en principe de pas faire le même contenu sur tous les réseaux mais vous n'êtes pas les mêmes à me suivre sur tous les réseaux de toute façon donc comme ça vous voyez tous les make up je vous remets les vidéos en lien avec cette palette en barre d'infos et voilà donc je me rapproche et on attaque tout de suite ah oui il ya jusque il ya eu la ambitieux c'est quoi rius donc que j'ai fait en réel enfin que j'ai pas encore fait mais que vous aurez normalement eu avant qui est sorti avant les vidéos puisque tout simplement il ya eu un petit un petit bug dans l'ordre alphabétique mais c'est pas très grave après normalement il en reste plus que une dans les a c'est la morphe 24 à artistes passe et ensuite on pourra attaquer les donc je me rapproche et on attaque donc je sais pas trop qu'est ce qu'on va faire on va y aller au filin j'ai bien envie de faire un make up marron et mettre juste du vert en point interne ouais je pense que ça peut être sympa ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de make up donc écoutez on va partir là dessus tout simple alors je vais prendre un pinceau pour faire un creux assez large pour commencer avec la teinte dusk qui est juste ici il ya des bruits chelous chez moi j'attends la nouvelle carnival je n'ai pas encore reçu pour vous normalement vous aurez déjà eu le swatch et make up je vous remets également en barre d'infos si je n'oublie pas de le rajouter après normalement vous aurez déjà eu moi je l'attends mais j'ai vraiment hâte de la tester c'est vraiment elle est carnival c'est les palettes que je vous doute j'ai que là il ya que la une que j'ai pas parce que si vous avez la vue elle n'est pas intéressante donc mais j'adore c'est pas ça c'est vraiment mes palettes préférées donc la 5 je l'ai acheté quand elle est sortie elle est sortie à 11 heures à 11h01 elle était achetée alors je vais prendre un pinceau plat et j'ai directement passé au chestnut qui est le marron le plus foncé de la palette que je vais donc mettre en coin externe et en partie externe de mon ratine même les marrons j'adore c'est un peu plus fou j'aime trop cette qualité toi j'y suis mon pinceau et je vais passer ou je vais prendre le lot à l'autre je crois que c'est un truc comme ce bon je vais mettre sur le reste de ma paupière et sur le reste de mon ratine je reprends le premier pinceau pour estomper le beurre alors je vais prendre un pinceau plat mais un peu plus petit un pinceau piseauté je sais pas ce qu'il faut là il est pas bien rangé mais c'est pas bien je vais commencer avec le moss le vert pomme ici que je mets par dessus ma transition ça va être assez léger mais c'est pour rajouter un peu de verre il ya stomp et avec l'autre côté je vais prendre le silverie ici pour mettre par dessus et avec un passeau pour le concert je fais exactement la même chose avec les deux mêmes teintes donc d'abord le vert et ensuite le lumineux je blende un tout petit coup pour pas faire une grosse tâche et voilà donc liner mascara rouge à lèvres tout ça tout ça fioritures je viens vous remontrer ce que ça donne et on se retrouve juste après je vous remontrer je opposite le look final avec cette paix on va y revenir tout à l'heure on est que j'ai mis du crayon marron c'est le stag de urbani qui pays j'y bouge et limie je crois que les rouges et j'ai fait un trait de liner avec le marron le plus foncé du split ghetto je crois que c'est ça en dehors de wii de chez hilton et les petits points j'ai fait avec le split ici qui est le six formes mais c'est du coup la même teinte qu'ici c'est le mint voilà comme ça vous avez les deux suivants lequel vous intéresse le plus les paillettes j'ai mis le iridescent de tout les sites et sur les lèvres j'ai donc mis le comment ce qui s'appelle déjà wik je sais pas lire c'est un des nouveaux de jeffrey star le tax break voilà pour ça alors pour la palette je l'aime toujours autant je me demande même si c'est pas ma carnivale préférée pour l'instant j'aime beaucoup la 1,2 la xl mais c'est plus coloré ici bon déjà il y a plus de verre c'est celle où il ya le plus de faire à l'intérieur donc je suis comme quand même trois à ranger à trois mois lune et il ya également des teintes burgundy comme j'adore il ya un jaune un peu moutarde comme ça il ya du sable il ya vraiment plein de teintes que j'adore les marrons c'était marrant que j'aime beaucoup aussi je les aime toutes c'est un truc de fou mais c'est vrai que cette palette ci depuis que je l'ai quand elle est sortie je me suis dit par rapport aux deux autres elle m'intéresse pas tant que ça finalement à part cette partie ci bien évidemment et j'ai reçu dans un swap de je crois que c'est de la part d'ennie et depuis que je l'ai j'arrête pas d'utiliser je c'est pour ça que la 5 enfin maintenant toutes celles qui sortent les achètent les yeux fermés parce que celle ci depuis que je l'ai j'ai regretté de pas l'avoir acheté heureusement que je l'ai eu un mais fallait toujours commercialiser je vous mets bien en barre d'infos je vous mets sur beauty b puisque c'est le seul lien d'affilié que je peux vous fournir je pense mais vous pouvez la trouver également sur bouzyshop sur beaucoup de sites voilà une de mes palettes franchement préférée depuis que je l'ai énormément utilisé et je vous dis je l'ai pas acheté quand elle est sortie parce que je me suis dit bon c'est beaucoup du marronné c'est pas trop mon kiff et au final j'adore les teintes qui sont à l'intérieur donc maintenant j'achète voilà ça sort j'achète je cherche plus à comprendre je sais que je serai pas déçu que je serai plus déçu de pas l'avoir que de l'avoir de toute façon même si je l'utilise pas régulièrement voilà petite collection personnelle débit perfect avec stacy mary que j'adore pas la personne j'ai rien contre la j'ai rien contre stacy mary mais j'aime beaucoup cette collab quoi c'est ça que je veux dire voilà voilà donc j'espère que ce n'est que vous plaît j'espère que cette série vidéo vous plaît toujours autant parce qu'on n'en est qu'à la lettre a donc beaucoup à faire et puis c'est tout donc n'oubliez pas de vous abonner de mettre le petit pouce en l'air et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo donc moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous